Aujourd'hui, je vais aller en date avec cinq filles pour trouver l'amour. Mamacita! Non! Dans ma dernière vidéo, ma meilleure amie parlait, elle, elle m'a aidé à texter 100 filles pour aller en date. Suite à ça, j'ai perdu le contrôle de toutes mes applications de rencontre puis c'est Philippe Cormier qui a pris le contrôle. Comme elle vient de dire, Philippe Cormier, c'est un réalisateur puis il a décidé qu'il allait réaliser la vidéo dans laquelle je trouve l'amour. Donc pendant plusieurs jours, Philippe a regardé partout sur Internet et sur mes applications de rencontre pour trouver mes cinq dates d'aujourd'hui. Ouais, c'est lui qui a fait ça. Est-ce que vous avez pitié de moi, genre? Un peu quand même. Pourquoi? Parce que genre, t'es complètement seule. J'ai mon chat. Ça, ça fait tellement pitié. C'est là! Hé, faut que tu ramènes à la maison au moins une des cinq filles. Faut que je la ramène chez nous, obligée? Oui. Hein? Dans le fond, il va y avoir trois étapes. La première, c'est un speed dating. Je vais dater les cinq filles. La deuxième étape sera jugée par moi. Donc moi, je vais éliminer une fille qui je trouve n'est pas la bonne fille pour aller. Puis la troisième étape, Phil a organisé une petite activité de date où je vais être en date avec deux filles en même temps. Déjà que tu vas pas en date avec une. Ça fait combien de temps que t'es en date? En octobre, puis j'ai détesté l'expérience. Ah! Puis avant octobre, c'était comme... Yurk! Là, on est à l'extérieur du resto. On va filmer la première étape. Phil est à l'intérieur en train de tout placer pour le tournage. Mais de quoi t'as peur, là? J'ai de la misère à rejeter les gens dans la vie, là. T'en rejettes beaucoup dans la vie en général, là. Tu sais, je comprends pas pourquoi t'as peur, là. Quand je rejette, c'est en ligne. Je vais juste arrêter de répondre. Non, mais au pire, je vais t'aider, là. Je vais renchérir, là. Puis ça va bien aller, la conversation va flower. C'est pas toi, la date. Mais tu sais, si elle est belle, je vais peut-être te tenter, là. Ah, j'ai pas le goût d'y aller. Ah, là, go! Donc, voici le beau resto où on va filmer mes cinq dates. Non. Il est bien trop! Bon, ce que je voulais dire, c'est merci au resto fiorellino de... Tu veux faire quoi, bébé? Oh, non, honey. On va passer devant les candidats. Il faut que je les mette en valeur. Tu penses qu'ils ont mouillé? Non. Yeah. C'est sédisant, on est ici. Et ça, c'est le petit setup tout romantique où je vais passer mes cinq dates. Allez, dégâlisse. Là, c'est assez niaisage. C'est le temps de commencer les speed dates. Puis je pense que vous m'avez jamais vue avoir une crise de panique interne sur ma chaîne, mais il y a une première fois à tout, comme on dit. Regardez ça. C'est le temps de... Ah! Quoi? Je fais mon bon bord. Too bad. Tu vas me mettre de même? Franchement, reste... Ah, le nom, ouais, c'est le côté-là, c'est pas qu'il y a une glace à chier. Dégâlisse! T'es prête? Non. J'appelle la première. OK. Oh, je pense qu'elle est chaude. Je reste assez. Si tu peux, je pense qu'à gauche, je t'attends un petit peu d'arrivée. Peut-être que ça va commencer. Salut! Enchantée? Enchantée! Allô! 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 Salut! Oh, attends. Enchantée. T'as vraiment un beau sourire. Ah, ouais? Ouais. Merci. Toi aussi? Merci. OK. Oh! Bien, clairement, on n'irait pas en deuxième date. Je voulais voir comment t'allais réagir. Moi, c'est Jade. Enchantée. Moi, c'est Ali. Marie-Yves. Marie-Yves? Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mère s'appelle Marie-Hélène, mon père s'appelle Yves. Pis tu... Ah! Dans le fond, c'est ma mère, c'est Marlène, pis Yves, fait que les deux ensemble. Attends, quoi? Ta mère s'appelle Marlène? Oui. Pis ton père s'appelle Yves? Hum-hum. Mais qu'est-ce que... Est-ce que tes parents, ils viennent de Saguenay? Non. On a peut-être les mêmes parents. Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que ma mère est haïtienne, pis mon père est cubain. Ah! Enchantée. Moi, c'est Ali. Moi, c'est Marlène. Amélie. Gabrielle. Mon frère s'appelle comme ça. Pis deux de mes meilleures amies aussi. La phrase, c'est genre, j'en mets deux sans trois, mais moi, j'en ai déjà trois. Hein? T'as quel âge? 22. J'ai 24. 24. T'es jeune. Toi, t'as quel âge? J'ai 24. Oh! J'ai 22 ans. Oh! Est-ce que tu veilles? Non. T'es sûr? 31. Ok, je vais être plus mature. Tu peux rester toi-même, c'est correct. Non, je suis fucking mature. Tu habites à Montréal? Ouais, tu veux l'adresse? Ouais. Tu travailles dans quoi? Je travaille au casino de Montréal. Oh! T'es riche! Moi, je suis allée vendredi, je t'ai pas vue. C'est faux. Ah, genre, t'as mis ça. Moi, je fais des vidéos. Ouais. Dans le fond, en ce moment, je suis en train d'apprendre à mixer. Des drinks? Non, non, non. DJ. Peux-tu me faire un beat, je l'enlève? Petit, 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 petit. Ok, c'est fire. Pis, ouais, c'est ça. Je travaille en vente dans les magasins. Magasins de? De bijoux. Montre-moi donc tes mains. J'ai pas de bagues, j'ai des ongles, mais j'ai... Oh oui, ça détape la bague d'ongles, quand même. Trouves-tu que je suis bien habillée? J'adore les pantalons. Ton chanel? L'aide doux, par exemple. Je peux-tu toucher? Une chance t'as pas touchée ici! Moi, j'aime ça aussi les filles plus vieilles que moi. Ben, ça fait que 31, c'est pas ça, t'as tant. Non, ça en fait pas. Toi, t'as quel âge, pourquoi? Moi, j'ai 24 ans, mais je vais avoir 25. Quand? Cette année. Cette année! Pis, mettons, tu recherches quoi chez quelqu'un? Honnêtement, j'ai juste de l'attention, là. Ouais. Ça serait... Non, ben, en fait, ben, quelqu'un qui a de l'ambition, qui a les valeurs à la bonne place, pis de la chèche, c'est quoi, là, c'est-tu une bonne réponse? Ouais, c'est une bonne réponse. Toi, qu'est-ce que tu recherches? Je dirais quelqu'un qui m'encourage dans ce que j'entreprends. Quelqu'un qui est proche aussi de sa famille. Mettons, nous, on est comme habitués de se faire genre un souper par semaine, comme pour se rassembler. Ouais, moi aussi. Ouais. Non. Toi, t'es-tu genre gay? Je suis bisexuelle. Et pansexuelle aussi, là. D'après moi, tu sais, c'est quoi, là, pansexuelle? C'est ton signe astrologique? Non. Pansexuelle, c'est que je me fie pas au physique, mais vraiment à la personnalité, là. Est-ce que moi, j'ai une belle personnalité? Pourrais, à date, ouais. Arrête. Ton plus grand défi, ça serait quoi, mettons, dans la vie, là? Mettons, on veut te déconcerter, là. M'organiser cinq dates. T'as-tu des animaux? J'ai un chat. Tu veux voir? Oui, je veux voir. As-tu monsieur ou une tete, madame? On parle en bébé. C'est cool? Je sais. T'as-tu des questions pour moi? On dirait que je sais toutes, parce que j'écoute mes vidéos. Genre, des trucs que tu connais pas, genre des réseaux sociaux, genre, mettons. Parce que ça, c'est souvent mon struggle en date, là. Aïe, moi, je suis pas bonne pour trouver des questions. Aïe, excuse-moi. Mais c'est quoi ton signe astrologique? Ça, on dirait, je sais pas. Devienne. C'est quoi? La date de fête. T'as l'air, genre, vierge. What the fuck, je four fucking. Moi, c'est le cancer. Quel stade? Quatre. T'es-tu enfant unique? J'ai un frère. Es-tu gay? Oui. J'avais. T'as combien de frères et soeurs? Six. What the fuck? Non, je suis enfant unique. Je suis une princesse. On est six en tout. Oh shit! T'as-tu des frères, ça? J'ai un frère et une soeur. Tu t'entends bien avec eux? Non, je les aïe. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, je les aime beaucoup. Ok. Oui, mais on se voit moins souvent à cause du genre life, là. À cause de ta carrière et tout, là. Hé, on se pose juste à cause de moi, hein! What the hell? C'est quoi tes passions, mettons, pour prendre une pause de ta job, genre, c'est quoi que tu fais? Je prends pas vraiment de pause. Ok. Je suis un peu work on life. Oui. Ah, tu finis mes phrases. Ah, ça te dérangeait. Non, c'est correct. Je travaille tout le temps 7 jours sur 7, puis j'aime ça. Ben, c'est bon, ça. Genre life, je travaille. Puis, mettons... Puis, t'as-tu de la place pour quelqu'un dans ta vie? Si la personne est assez spéciale, je pourrais faire de la place, oui. Comment assez spéciale? Est-ce qu'elle doit aimer? Qu'est-ce que tu fais? Non, non. Est-ce qu'elle doit être... Maintenant que j'en connais un peu plus sur les filles, je dois en éliminer deux. Mais j'avais besoin de fil et parler pour m'aider à réfléchir. Qu'est-ce que je veux? J'ai une que je veux absolument que tu gardes. Je vais te dire la raison aussi après. Euh, Gabrielle. J'ai écrit... Chaude. Mais toi, dans ceux qui sont éliminés, tu peux te les guêtes. Crap, on élimine Gabrielle, je l'ai... Honey, that was funny. Non, il calisse. Là, tu vas te calmer. Excuse, ça l'a glissé. Malie, je l'ai reconnu. Elle a déjà fait la vidéo sans dette en 24 heures sur la chaîne de Cheyenne. Est-ce qu'elle est vraiment là pour moi? En plus, on a presque le même nom. C'est weird. Jade à voir... Autos stand-by. Chaud. Ensuite, je suis comme mitigée parce que Marie-Yves est plus vieille que moi. pis ça, j'aime vraiment ça. Sauf qu'elle a littéralement le nom de mes deux parents. Mais en même temps, Gabrielle a le même nom que mon frère. T'as plein de Gabrielle dans ta vie. I think that's a sign. Gabrielle, tu regardes cette vidéo juste à dire qu'on peut être best friend. Ok, arrête là. Le style est toujours genre... Pogné. T'as dit, c'est-tu Gabrielle? Sérieux, appelle-moi. Amélie, elle a une personnalité outgoing pis je veux juste voir comment parler. Bon, j'ai réçu. Je suis prête pour mon élimination. Bonsoir, les filles. Malheureusement, parce que notre nom se ressemble beaucoup trop, je vais devoir éliminer Mali. Vraiment désolée. Euh... Ouais, excuse. Bye! Ensuite, ça va être encore une raison à cause du nom. Parce que je m'imagine mal faire le sexe pis dire le nom de mes parents. Donc, je m'excuse, mais Marie-Yves, je vais devoir t'éliminer. Je suis vraiment désolée. Pis c'est... Salut, maman, papa. Ensuite, j'ai expliqué aux filles qu'elles allaient devoir passer le test ultime, c'est-à-dire se faire juger par mon amie Farley. Pourquoi elle? Ben, voici pourquoi. De un, elle est conne. Moi, c'est pas vraiment une raison, mais genre, je voulais vraiment juste dire qu'elle est conne. De deux, elle sait exactement ce que je recherche dans une relation. Et de trois, s'il y a quelque chose que j'ai appris dans la dernière année, c'est que si Farley n'aime pas la fille que je préquente, c'est mort. Donc, Farley va être équipée d'une feuille sur laquelle elle va faire un X pour chaque red flag qu'elle va trouver chez chacune des candidates. Celle qui aura le plus de X sur sa feuille à la fin du test sera éliminée. Ouais, c'est intense, hein? Ben, bonne chance, les filles! Fait qu'on va commencer par une question soft. C'est quoi ton opinion sur les dildos doubles? OK. J'approuve, j'approuve. Ouais? Ouais, ouais. T'as eu souvent en retard. Cette fille-là, elle est vraiment en retard. Elle était supposée arriver à 9h. Il est 11h moins de 2 minutes. Non, habituellement non. Fait que là, pour Ali, t'es arrivée en retard. T'aimes-tu mes bijoux? J'adore, j'adore. Tu m'en donnerais-tu des gratuits de ton magasin? Ben, j'en ai pas des gratuits, mais je peux te faire un beau 50%, si tu veux. On va mettre un petit X. Je laisse savoir pourquoi t'as décidé de venir ici habillée comme ça. Écoute, je trouvais ça beau, mais... C'est pas bon, hein? T'as-tu genre une chanson préférée? Euh, quelques-unes. T'sais, c'est quoi ton but dans la vie? J'aimerais vraiment ça, devenir DJ. OK. Ouais. Moi, je suis une personne vraiment go with the flow. J'attends de voir où l'univers m'appelle. C'est ça pour le moment. OK. Puis pourquoi t'as décidé de faire tes cheveux comme ça aujourd'hui? Je vais être 100% franche parce qu'ils sont sales. J'avais le temps de prendre une douche, mais pas une douche complète. Fait que, t'sais, comme... Les cheveux, c'était genre... J'ai-tu dit où je voulais? C'est aidant. Tu souffles, mettons. Pas de souci? Toi, tu te considères-tu plus top ou bottom? Moi, je pense que je suis plus bottom. Tu sais, ça lit, elle aime ça vraiment être sous l'oreiller, là. Et comme coucher. Ta gueule. Juste coucher. Ça, je voulais savoir que c'est même tu me trouves-tu chaude? Les souillés sont beaux, quand même. Par la souille. Ça, c'est quand même bien important. Tu serais-tu prête, genre, à passer par-dessus le fait qu'Ali appuie fucking la gueule le matin? La gueule, non, non! Non, non! Laisse-moi poser. Mais pour vrai, Lucie. Appuie fucking la gueule le matin, c'est... J'aime ça, c'est mon... T'aimes ça? Mon fantasme. Pis là, je vois que t'as quand même des longs ondes. Hum-hum. Pis ça, c'est pas tard. Bien, j'imagine qu'il y aura pas de rapport sexuel avant un moins trois dates, là. Fait que j'ai le temps. J'ai le temps de les enlever. Je fais partie des gens qui veulent pas se faire percer parce que je trouve que c'est permanent. Fait que j'ai été me faire faire des dents à la place. Ha! 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 Est-ce qu'on t'a déjà complimentée sur le fait que tu mangeais bien une nounne? Oui. On fait un test? Est-ce que t'es genre de personne qui va parler full pendant les films? Non, ça, ça gosse. Ah! Ha! 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 Pas salée, elle parle fucking. Surtout les... En tout cas, l'audio, on a écouté un film de lesbienne. Ouais. Elle parlait fucking. Non, non. T'as-tu des tattoos? Oui, quelques-uns. Ici, j'en ai un là. Bon. Ici? Ouais. Je peux pas, là, c'est tight là-dedans. Orc. Ha! 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 Parfait. C'est quoi ton snap score? Vous êtes bas, hein? Ah ouais? Je suis en bas de 50 000? Ouais. C'est quand même loser. Pour finir, faut pas tu signes un contrat qui dit je vais pas pleurer. OK. Je suis pleurade, madame. C'est le mot, c'est pleure, Michel. Ah! Je suis pas bonne en français non plus. Merci. Bye. Bye. J'ai ensuite confirmé que Farley avait bien évalué mes prétendantes et j'ai laissé place à l'élimination. Si je me fise au nombre de red flags que j'ai pris sur mon carnet... Alors, sur ma femme, présentement, il y a une personne qui s'est le plus démarquée en termes d'arrachement, c'est-à-dire il y en a une qui a eu plus de red flags que d'autres. Cette personne-là ne va pas se sentir mal, quoique peut-être. La personne que j'avais éliminée est... Amélie. Oh! Oui. Nous avions 10 red flags pour Gabriel. C'est bon. Par la suite, nous avions 11 red flags pour Jeanne et puis 12 pour Amélie, puis, malheureusement, que... C'est juste ça de l'arrache. Bon! Avant de poursuivre avec la ronde finale, on est allé manger au McDo. Et par « on », je veux dire mes deux dates, Phil et moi. Ma « lies ». Je sais pas si c'est moi qui gère juste vraiment mal, mais là, j'avais besoin d'aide, fait que j'ai laissé Phil avec les deux filles et j'ai appelé mes deux chums de filles avec Alex et Cheyenne. Je suis avec deux filles, mais là, on est au McDo parce qu'on a faim, fait que genre, on dirait que je suis juste en date avec deux filles en même temps, genre. C'est quelle la touche-là? Elles sont différentes, mais genre... Quelle couleur? Les cheveux? Ouais. Y'en une, ça a les cheveux noirs, puis l'autre, t'as les cheveux blonds. Vas-y avec la blonde. J'ai souvent vu des films, qu'est-ce que c'était les mêmes personnages, genre trois filles ensemble. Ah! Ensuite, je suis retournée à l'intérieur et pour m'enfuir de la situation malaisante, bien j'ai fait ce que je fais le mieux. J'ai parlé avec un chien comme une conne en public. Oh! C'est trop cute toi! C'est avec Philippe? Ouais. C'est trop cute! Oh! On a mangé, puis on est retournée où on avait stationné les voitures pour ensuite se diriger par la dernière activité. Ma lies! Parce que moi, je crouse pas vraiment d'envie. Ah non, t'es peut-être tellement pas bonne. Tant que ça? Là, c'est la dernière étape. On s'en va faire une petite activité de date, puis après ça, je fais mon choix. En attendant qu'on se rende dans l'activité, bien vous pouvez liker, puis vous abonner, puis euh... Bien ça m'encourage dans ce que je fais, écoute! Moi, ça aura super aimé quand les gens s'abonnent, puis tout! WASH! OK. Je suis stressée, là! Yo! Pour déterminer quelle candidate allait commencer, les filles ont fait un rush papier-ciseaux, et c'est Jade qui a gagné, donc Gabrielle est allée s'asseoir plus loin. Genre... Là! Hé, non, non, non! Voir qu'on vit ça, tabarnac, c'est quoi ma vie, hein? T'es assise juste là! OK. Anyways, place à la date avec Jade. Bon, ça part. Tu veux commencer? Ça me stresse que tu sois là. C'était particulier! T'as essayé! On dirait que la hache, elle craque! Tu mesures combien, hein? 5 pieds 2. Félicitations! Merci! Est-ce que tu fais du sport dans la vie, tu t'entraînes dessus? Non. Oups! Avoue, elle craque? Ouais, elle craque! Bon! T'es tellement forte, t'as pété la hache! Shit! Elle a pété la hache! Elle a pété la hache! Ça sera en frais de société, ça! C'est elle! Bon! T'es désolée, je t'ai stoulé! Yah! C'est fou, hein? Je veux que tu me dises, mettons, t'étais pour imaginer la tête de quelqu'un, sa cible, c'est qui que t'imaginerais? N'importe quelle fille qui dit, un pion, ça se tasse! Je l'aurais assommé quand même! C'est ça! Toi, chez quelqu'un, c'est quoi que tu recherches? Quelqu'un qui est attentionné! Fais-tu un dernier tir chaque? Un peu! Alors, qu'est-ce que ça finisse? Bon, bien, apparemment, Jade était tannée. C'est sûrement parce que j'étais meilleure qu'elle, là, pour vrai. Là, c'est le temps de voir si Gabrielle est meilleure que moi. Manquait un peu de... Je crie au pire! Toi, tu vas-tu au gym? Avant, oui, mais là, j'y vais plus. Pourquoi? Tu te mixes trop? Tu sais combien de temps t'as été là? Mars, l'année passée. Fait quasiment un an. Toi? Ça fait... neuf mois? C'était un gars ou une fille? Un gars. Je l'ai eue! Mais pourquoi c'est que tu l'as eue quand tu parlais de ton ex? Mais t'as-tu déjà été... avec une fille dans ta vie? Bien, j'ai essayé des trucs, mais j'ai pas été en couple. T'as essayé des trucs? T'es plus dominante ou sous-maisie? Bon, la position preuve, c'est vraiment ça. OK. C'est quoi ton genre? Euh, j'suis plus à attirer par les masques. Les masques? Oh! Damn! Après avoir passé du temps seule à seule avec les filles, ou presque seule à seule, j'avais assez d'infos pour faire mon choix final. Sauf que, étant l'imbécile que je suis, j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire mon choix avec un arc et une flèche et de lancer la flèche sur la candidate que j'ai choisie. Pis disons que c'était pas tant une bonne idée. Je pense qu'il y a une personne avec qui ça a peut-être plus cliqué, mais l'autre personne est quand même cool, là. Je suis désolée. C'est correct. Merci, Jade. Bye! Bye! Pis là, faut que tu coupes les caméras, parce que là, c'est assez. J'ai changé un peu avec les filles après le tournage, même que Jade m'a pris à port pour me parler. Oh là là! Pis après, j'ai appelé Farley pour lui dire la bonne nouvelle. C'était vraiment demandant. C'est assez du bien passé? Oui. Et c'est qui que t'as choisi, finalement? Devine. Gabrielle. Non? Oui? Oui, oui. T'es lest! Es-tu chez vous, Jade? Es-tu avec? Ouais, check. Des câlisses, là. Non, y'a pas là. Elle m'a demandé, c'est quand qu'on se faisait une date, genre construire les sushis maison pis tout. Ok. Pis j'ai dit, fallait que j'aille faire du montant. Bruh! Non! Là, t'es... Elle met chez vous pis tu manges les sushis toute seule, cette petite lettre. C'est lul. Elle vient de Liking Mastery, d'ailleurs. Ok, j'ai une solution. À 3 000 likes, tu revends une deuxième faite avec. Pas 3 000. C'est trop facile. Mais genre 7 000. 7... Ok. Ok, mais 7 000 en un mois. Fait que le 19 mars 2024, c'est fini. Ok. Ah! Tu diras que... Genre, c'est genre une triple date. De quoi une triple date? Ben... Moi, je serais là. T'as trop chaud, hein? Ben, en fait, moi, faut vraiment que j'y aille. T'as mis sur un spectacle. Ha, ha, ha. Sous-titrage Société Radio-Canada